déjà big up à toi merci pour tout le travail que tu fais merci à aussi aux tous les militants qui te suivent et à tous les gens qui font la même chose que toi et cette histoire concernant comment on appelle les la réunion furtuelle que fait le président de la république c'est une bonne chose et moi tout ce que je peux dire sur ce sujet c'est que nous nous les guinéens je dis pas seulement les gens qui du fd mais tous les gens qui ont confiance et là c'est le talent dialogue qui qui savent que effectivement qu'il a gagné les élections sur les réseaux sociaux c'est ce qu'il faut mener le combat et de quelle de quelle manière tout simplement le dire le dénoncer tout le temps tout le temps dire le président véritablement et lui c'est celui d'un dialogue que tous les guinéens tous ceux qui sont épris de paix de justice qui veut vraiment un changement dans ce pays il faut mener ce combat là d'abord sur le combat sur les réseaux sociaux que le monde entier pas seulement la guinée mais que le monde entier chasse qui effectivement a gagné les élections présidentielles c'est ça tu comprends oui il faut le mettre en vision il faut le dire il faut le dénoncer il faut le mettre sur les réseaux sociaux faut pas avoir il faut le montrer voilà il faut pas se croiser les bras et ce soir dit bon écoute on va laisser celle d'un india nous faire le travail nous chacun peut rapporter comme on appelle son grain de sable chacun de nous doivent faire quelque chose et sur les réseaux sociaux c'est ça c'est de dénoncer de montrer à la face du monde qui est le président véritablement et lui c'est qui c'est la celle d'un india le montrer le dire oui et ça ça fait ça ça fait peur alpha condé ça fait peur oui oui il faut le dire il s'attendait pas du tout que le président sort cette idée de d'assemblée virtuelle il s'attendait pas exactement exactement il s'attendait pas ça et maintenant ils disent que selon ce que j'ai appris que je veux là entre entre 14 heures et 18 heures coupé la connexion le temps quand quand il va faire comme on appelle oui non le majeur le mec là il s'est un fureux c'est exactement mais là c'est à dire la population qui vient leur montrer que quelque part je suis en peur c'est ce que nous avons montré alpha condé sinon c'est un groupuscule de personnes qui sont là en train de nous de nous de nous mettre dans la misère comme ça il faut que les gens se réveillent pour moi les gens tu sais quels sont les braves gens dans ce pays c'est les gens qui sont morts qui sont au cimetière les gens qui sont morts là pour que la guinée change ce sont les vrais hommes les vrais combattants nous qui sommes en ville à nous parce qu'on a rien né tu comprends ils ont donné leur vie pour ce pays nous on a fait quoi qu'est ce qu'on est en train de faire on est là on regarde le gars il est en train maintenant de démolir les maisons les gens c'est à dire là où on se débrouille pour avoir à manger les gens se débrouillent pour avoir à manger il vient d'y plus tout ça personne n'ose dans les droits c'est que quand tu parles on dirait non dit en plein à la guise au scénar il ya ce rica mérite et on voulait la foule avant c'est comme ça ou le fait guérir voilà mon frère mais c'est pas un combat pour le cul là c'est pas parce que vous allez dire que bah ils vont dire que vous n'ont tout le problème de la guinée aujourd'hui c'est à cause des peules exactement pas c'est exactement voilà c'est à cause des peules à moi nous on veut pas que les peules deviennent président ici on ne veut pas ça sinon toute la guinée je vous dis toute la guinée tous les guinéens de bauru à zahoro c'est que alpha condé n'a pas gagné les élections tous les guinéens a commencé par a commencé par un par contre lui même lui même et bien sûr son attitude le prouve le montre à chaque fois son attitude comment il comment il fait ça montre que vraiment qu'il lui même il est conscient qu'il n'a pas gagné donc il faut passer par la force voilà il a venger des guinéens parce qu'il sait que les guinéens n'ont pas voulu voter pour lui exactement exactement mais maintenant ce que je constate aussi que c'est les gens qui sont à l'extérieur de la guinée à part c'est le dalen et les gens qui sont avec lui c'est les gens qui sont à l'extérieur de la guinée qui sont en train de mener le combat c'est qu'ils sont en guinée c'est comme qui sont désignés ah oui et pourtant parce qu'ils sont en guinée c'est qu'ils ont guinée ceux qui peuvent changer le pays et la population qui peut changer le pays là où ils sont tous assis et préfèrent souffrir nos parents sont là bas à faire peur de mourir tout le monde a peur de mourir mon frère moi dans le quartier où je viens à boule biné quand on grandissait on partait au port on ramasse les poissons c'est à dire quand les gens vient rentrer le soir vers les 16 heures 17 heures on part les pêcheurs les poissons qu'ils vont vendre tellement qu'il y a beaucoup de poissons ils vont laisser beaucoup de poissons nous on va ramasser les poissons comme ça les enfants on ramasse les poissons on envoie dans nos familles les gens on va préparer manger ça les craques comme ça là mais aujourd'hui party à boule biné un poisson aujourd'hui un poisson snappa c'est 20 mille 15 mille francs un bon poisson parce qu'il n'y a plus presque plus de poissons dans les dalles dans nos eaux il a tout donné aux bateaux chinois les chinois les courrières tout donner c'est vraiment dommage tout maintenant quand les poissons vient maintenant c'est très difficile d'avoir un poisson bien sûr pourtant c'est quelque chose qui était c'est comme le poisson c'était comme la mangue à conakry tellement qu'il y avait un abonné comme la mangue mon frère et nos parents qui sont là-bas j'ai grandi à l'andrea badé voilà à mafanko la famille d'alpha condé c'est pas pour me dévoiler mais j'ai vécu là bas je connais bien la famille j'ai vécu là bas moi aussi j'ai vécu là bas voilà j'ai vécu à mafanko à la fin des années 80 tu comprends ça va bientôt bientôt 20 ans que je vis ici là où je suis j'ai envie de rentrer chez moi comme beaucoup de guinéens beaucoup veulent rentrer en guinée pour pouvoir investir pour beaucoup travailler mais on ne peut pas compte tenu de cette situation personne ne peut personne ne peut personne ne veut même les investisseurs ils n'ont pas envie d'aller investir dans un pays un pays comme ça un pays sans sécurité rien rien un pays c'est pas comment comment qualifier la guinée c'est c'est dommage c'est honteux c'est honteux aujourd'hui d'être guinéens c'est vraiment honteux ça il faut le dire quand c'est quand que d'être quand vous dites cela on dit que vous êtes vous faites vous faites trouble à l'ordre public ouais trouble à l'ordre de public ceci dit en tant qu'état pendant que les voleurs j'ai vu j'ai vu pendant que les gros voleurs du pays c'est qu'ils sont en train de payer le pays sont assis le voleur en cravate le voleur en cravate mon frère j'ai vu un article aujourd'hui vers après la prière de fadja j'ai vu un article aujourd'hui sur la guinée j'ai encore pleuré un article je veux dire cet article ici c'est un gamin un groupe de jeunes qui se sont levés une nuit ils sont partis deux personnes sont partis s'arrêter devant une cour en train de guetter des voleurs quoi une personne parmi eux est rentré dans la maison il a sauté dans la maison un jeune footballeur un il a dit il est footballeur bon à cause de la galère il est tombé sur ses amis voleurs là qu'ils ont dit ah on va aller chez le tonton là un médecin un chirurgien ils vont aller voler un chirurgien le petit un moment comme ça là il part il rentre dans la maison du docteur il vole le téléphone du docteur téléphone portable maintenant en sortant de la maison du docteur il s'est rencontré avec le docteur il s'est rencontré avec le docteur le docteur a crié ses coups selon l'article maintenant ils ont arrêté le petit quand ils ont arrêté le petit le docteur a récupéré son téléphone portable maintenant ils ont envoyé le petit à en prison à la maison centrale et quelques mois après le petit a été jugé le verdict a été rendu le mercredi passé à la barre le petit a dit franchement je suis un footballeur je je vous je voulais je n'ai jamais volé dans ma vie je fais ceci par erreur je demande pardon je demande à ce que l'état me pardonne et que le monsieur me pardonne je ne vais plus voler dans ma vie maintenant après le petit fini de dire ça celui qui l'a volé le docteur est venu à la barre le ministère public la défense lui a posé des questions le monsieur répond il a dit que lui tout ce qu'il voulait c'est avoir son téléphone portable heureusement qui n'a pas perdu son téléphone portable c'est à dire le vol que le petit est allé commettre ça n'a pas aimé voilà le ça n'a pas ça n'a pas été l'infraction était là il est parti chez lui ça c'est l'infraction pendant que les grands voleurs sont là bas les genabou nabaya de 200 pas le voleur le voleur le voleur de milliards la dj nabou nabaya de 200 milliards il est de qui est encore sous la couverture de son grand-père grand-père voleur comme lui parce que quand un grand-père est voleur petit fils petit fille est voleur passant par le grand frère alpha conné et pas pardon grand frère cassouri tous des voleurs mon frère le docteur a dit qu'il préfère comme il a eu son portable il pardonne au petit qu'il désiste après tout ce que le docteur a dit le ministère public guinée un procureur guinée a condamné le petit à trois ans de prison trois ans de prison c'est pas un an ni six mois on pouvait quand même le dire oui l'infraction est là on lui donne au moins six mois de prison ferme oui ferme oui avec si avec un sursis oui quelque chose comme ça oui pour puisque c'est une première fois puisque c'est une première fois avec soucis même si c'est pas un souci mais on pouvait lui donner trois mois comme ça parce que faire trois mois enfermés c'est et c'est ici c'est non c'est beaucoup mon frère l'état guinéen la justice guinéen là là je cherche de qualification pour la justice guinéen je ne trouve pas non il n'y a aucune qualification aucune il ne mérite aucune qualification en tout cas aucune qualification positive en tout cas mais là nous qui sont en train de leur dire ces vérités là ils sont en train de mettre des mandats d'arrêt contre nous dans le pays pendant qu'ils ont les roumars ou la dame sur les réseaux sociaux qui sont en train d'insulter la maman des gens les gens qui propagent qui propagent la haine dans ce pays oui ils sont à côté d'eux ils se prennent des photos avec eux et eux ils sont en liberté totale mais toi dès que tu dis la vérité tu dénonces quelque chose qui dénonce les méfaits de l'état alors là tu es devenu ennemi public numéro un c'est quoi c'est qu'on aurait là c'est ça une justice et qui veut dire que c'est que tu vois tu n'as pas le droit de dire la vérité est obligé de voir la vérité et de te de terre de ne rien dire c'est ça c'est ça la justice c'est ça la justice chez nous qui n'a pas le droit de dire la vérité c'est quoi c'est quoi que c'est que c'est pas comme genre de justice c'est Dieu à l'amour bien sûr ce ne sont pas des dieux le système là nous mettrons fin à ce système là moi moi je propose moi je 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 dirais une chose nous la jeunesse guinéenne je dis bien la jeunesse guinéenne sans distinction d'ethnie moi je m'en fous je parle je parle les trois langues je suis peu je parle sous sous correctement je parle malinqué correctement tu comprends j'ai vécu à je connais très bien le pays c'est que moi je peux je préconise c'est que nous la jeunesse guinéenne arrêtons ces clivages ethniques là arrêtons c'est tout pour les guinéens pour le monde tous ceux qui veulent vraiment un changement de ce pays tout le monde doit se lever tout le monde on doit se donner la main on met quelqu'un quelqu'un devant nous et tout le monde le suit tout le monde le suit on m'appelle on m'appelle dans un groupe de nous de certains de nos parents ceux qui sont en train de mettre ce pays en état on me met dans un groupe nous sommes en train de parler et lui qui est venu pour dire qu'à on veut voir bumbi maman à la guinée rafanine en romain maintenant et de brille biens voir les thierry et la rade nato ou mon premier ministre nara donc et et on ne se défendre la mauvaise ou nana rambira on doit le soutenir on doit rester derrière lui et il dit ceci il dit ceci pour nous pour nous pouvoir se fouler on ne pouvait pas m'en souligner son nom pouvoir m'en parler son nom au pouvoir se fouler on est mis à manier parce que vous voulez vous pouvoir béni vous voyez des gens comme ça les mentalités pareil là exactement les mentalités pareil là c'est difficile d'avancer dans ce cas les mentalités pareil là j'ai quitté le coup ils m'ont rappelé j'ai dit que moi je continue pas de parler avec moi personne ne changerait ma position l'intérêt qui est là c'est l'intérêt de la guinée qu'on doit défendre si on veut s'enrichir aujourd'hui on peut tous s'enrichir là où nous sommes là là où moi je suis là je galère si je veux m'arrêter si c'est pas pour le bien du pays le combat que nous sommes en train de béni on peut faire la filière et exactement exactement tout ça tout le monde peut le faire ouais mais bien sûr pour quelle importance pourquoi rien aucune importance quoi au bilingue d'or méni où nous diffuser à la page je parle à ceci parce que je connais quelques gens ils sont rentrés dans la dans le live là excusez moi je suis en train de parler à eux là quand il n'aura eu une doré ou noté ou també m'ont porté les costumes là ou porté les groupes à un chère monté dans les quatre cas vous pensez que c'est ça la vie ça se résume à ça là ça n'a compté il a fait 24 ans au pouvoir il était le milliardaire de toute l'afrique de l'ouest ses enfants étaient riches vous vous pensez que vous êtes plus riche que lui vous n'allez pas avoir l'argent plus que compté aujourd'hui sa famille n'a rien exactement absolument rien voilà c'est la vérité dans l'une de mes lèvres arradé ouais c'est comme si là c'est comme s'il n'a même pas vécu c'est tellement que c'est tellement vite comme si compté n'a pas vécu exactement les enfants sont abandonnés je vous raconte une anecdote ici un de ses fils qui est actuellement en angleterre tellement le petit était dans la dépression son grand frère il a son grand frère qui est devenu fou guiso ce cadre et tous les gens qui étaient derrière compté là qui sont derrière l'alpha condé aujourd'hui n'ont rien fait pour la famille de compté les enfants là sont partis galérer ils sont en train de galérer ils galeraient derrière une tantille là-bas j'ai des connaissances que connaissait la famille là qui me racontait des choses comme ça le petit là est parti pour avoir le papier chez les anglais il a dit aux anglais que il est le fils d'un ancien président incroyable les anglais ne l'ont pas cru les anglais ne l'ont pas cru et moulard donc enfin je vais pas je vais pas amuser de votre temps non il n'y a aucun problème je vais prendre une personne parce que tellement qu'on parle même pas ce que je veux je veux puisque c'est vous qui faites tout le temps des live la sensibiliser les sensibiliser les gens à être unis au guiné d'être unis on va continuer à le lever voilà l'esprit de comme on appelle même de la vengeance déjà nous on n'est pas là pour se venger on est là pour que la guinée avance si la guinée avance c'est pour nous c'est pour tout le monde on s'en fout d'alpha voilà nous voulons que la guinée avance alpha n'est qu'un simple à s'accorder à sa connerie à l'aider un simple pot il aurait duré il aurait vraiment dû à la façon dont il est élu depuis 2010 si c'était quelqu'un qui avait vraiment une conscience qui voulait vraiment le développement de la guinée qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas c'est ton boulot à fait un travail wallahi billahi les gens même si moi je déteste je sais que tu fais du bon travail je vais le reconnaître je dirais oui le gars là je n'aime pas mais je reconnais qu'il a fait du boulot c'est ça enfin est devenu président pour payer ses dettes il faut pas oublier ça c'est le malheur que la guinée a connu c'est d'avoir comme ça politiciens comme le malheur avoir un politicien comme lui c'est le malheur de la guinée et pour s'en sortir on nous fera des décennies et des décennies pour s'en sortir de cette situation jusqu'à la guinée en train de payer les dettes d'avant qu'on dit jusqu'à bébé pur bien sûr et c'est pas fini encore donc je vais pas bus et moi aussi de ton temps à manger le passé comme je l'ai dit si vous n'avez pas suivi de je le connais bien même moi aussi moi aussi je le connais et ça et sa famille aussi me connaît voilà ils savent qu'ils sont d'accord merci mon frère ah ah merci je te dis bonsoir salut tout le monde merci pour cette opportunité et merci pour pour ton temps j'ai suivi voilà le début de cette comment on appelle de cette live la très intéressante c'est que tu viens de dire concernant les fédérations moi je suis à new york je ne dirais pas que tout le monde me connaît mais moi je connais beaucoup de personnes c'est vraiment maman valent m'a été bien miré à colo m'a t'aimé but en colo donc c'est que tu viens de dire concernant les fédérations qui a parfaitement raison et si vous êtes devant les ans vous font confiance pour vous mettre devant vous devez prendre vos responsabilités moi j'avais critiqué ça même après les élections de 2015 une fédération d'ici et après les élections il faut remobiliser les ans vous savez nous sommes en afrique c'est pas facile mais si vous comprenez être un opposant en afrique c'est comme un musulman qui ne croit pas à demain c'est pas tout le monde qui croit ça et n'a pas là à c'est comme on appelle mais c'est le mur à guénie tina nara mais mais bena n'aimane non 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 parce que marseille boire eto auto va écoui voilà pour l'avenir la preuve qu'on dit quand on prie on fait les bonnes actions quand on me renvoie au paradis beaucoup ne croient pas à ça ouais ouais et la dernière fois j'ai entendu quelqu'un dire qu'on a fait beaucoup de prières ils pensent que dieu n'exote pas nos prières non c'est des fous c'est des fous voilà dieu bien nous entend et nous disons disons alhamdulillah nous avons un opposant comme c'est l'eau d'alent et en face de quelqu'un qui n'a pas pitié de ce pays ni de ce peuple et si vous comprenez moi depuis 2000 2010 l'arrivée d'alpha condé j'ai commencé à critiquer ça là donc mon premier remarque c'était quoi un président africain qui fait cinq ans au pouvoir sans se construire même une petite case dans ce pays réfléchissez tout ce que l'ancien comté fait à son âme il a il a accusé d'avoir volé mais au moins il a ses maisons en guinée là bas beaucoup de ses ministres ont construit en guinée mais quant à ce président qui est là dix ans au pouvoir même une case personne ne peut vous montrer le sentier d'alpha condé personne c'est pourquoi il le fait et il est très intelligent beaucoup pensent que le monsieur ne sait pas qu'est ce qu'il fait mais il sait qu'est ce qu'il fait il connaît très bien le guiné il n'y a pas quelqu'un qui connaît le guiné plus qu'alpha condé amouna n'y a pas c'est quelqu'un qui est malin parce qu'il a oua ont fait coulo et c'est que tu vous venez de raconter concernant vous les jeunes qui étaient derrière lui qui se sont mobilisés pour l'aider à être au pouvoir même si vous seulement vous ne pouvez pas mais au moins vous avez donné vous avez voilà fourni d'efforts quand même mais c'est quelqu'un qui n'est pas reconnaissant nous vivons avec certaines personnes à new york ici nous savons ces personnes là qu'est ce qu'elles n'ont pas fait pour ce pour ce pour ce monsieur là personnellement à part du parti mais pour sa personne il n'y a pas ce que les gens là n'ont pas fait elles se sont sacrifiées pour lui mais c'est pas ce qui compte vous savez vous pouvez vous battre pour quelqu'un pour qu'il vienne au pouvoir beaucoup d'entre nous sont en train de le faire aujourd'hui pour que celui d'aller devienne président c'est pas obligatoire qu'il nous récompense nous mais si il satisfait la majorité des guinéens nous disons alhamdoulilah est ce que vous comprenez parce que c'est pas lui qui détient notre sens c'est pas lui qui détient notre vie nous allons vivre quel que soit le problème nous allons vivre mais c'est pas vous c'est pas vous coupez la parole babé ouais ouais ce que j'ai dit tout de suite un de mes grands là avec qui j'ai on était là bas il a il a mis le commentaire il a dit oui monsieur djali n'a qu'à aller voir ses archives pendant qu'il distribuait les techniques nos noms ils figurent là bas il est là son nom est là on met fouler il ya beaucoup de déçus il ya beaucoup de déçus le plus important aujourd'hui c'est le pays regardez la destruction des biens des angles moi je m'en fous même qu'avec on ne fasse quelque chose moi nous moi ce que j'aurais voulu qu'ils aient les guinéens qu'ils aient de la guiné c'était ça l'objectif de beaucoup de personnes c'est pour cela moi je dis que le monsieur il a été une déception totale pour beaucoup de personnes c'est un espoir raté et c'est vous comprenez mais aussi le fait général lansana conté l'avait les yeux en prison pour perdre sa vie là bas beaucoup aller pleurer pour dire que voilà le guinéens et c'est vous comprenez dira fait que le monsieur là il a été intelligent il l'a relacé et je vous dis si le si le fait général lansana conté vivait aujourd'hui lui-même il allait se poser la question pourquoi il a empêché alfa condé d'être président tout ce temps-là il allait nous rester et être président pour que guinéens après tout hier vous avez fait vous avez suivi nous tous nous avons suivi l'intervention de la cellule et manguez à mou bricole ma soit il ya colo ou bien ma colo il n'a rien colo il n'a rien colo il n'a rien colo il n'a rien colo mais il y en a un habit et miyagira il n'a rien colo il m'a colo jim ma tinkam a y nafa à falofé non nafa je vais faire comme moi j'ai entendu alfa condé dire une fois que lui qu'il n'a pas besoin de cadres le jour qu'il va accéder au pouvoir qu'il va acheter des cadres c'est ce jour là j'ai pris ma tête j'ai dit mais après tout ce combat de 40 ans là donc le rpg n'a pas de cadres quoi quand vous vous venez vous savez que les gens sont les gens ont faim c'est des affamés ils viendront vers vous encore pour prendre de l'argent et vous c'est à dire vous trompez c'est très malheureux quand vous venez un combat de 40 ans et vous dites que vous n'avez pas besoin de cadres quand vous arrivez au pouvoir vous allez acheter des cadres effectivement c'est ce qu'il a fait avec ce gouvernement nous avons eu un gouvernement de mission nous avons eu un gouvernement qui va s'approcher de la population et notre gouvernement encore de quoi peut-être des promesses tous les jours ils pensent que c'est aujourd'hui qu'il est venu au pouvoir il faut le rappeler qu'il a fait 11 ans 11 ans il est là ce n'est pas 11 mois et toutes les promesses qu'il est en train de répéter ça aujourd'hui donc il a promis c'est qu'il a pris c'est qu'il a dit à ceux de cancan il a oublié qu'il avait dit ça à farana là bas c'est qu'il a dit à l'abbé il a oublié qu'il avait dit ça de là bas écoutez les gens n'ont pas ce talent là c'est lui qui avait dit au guiné qu'il va reprendre reprendre comment on appelle les 50 ans de retard de la guinée il peut réparer ça en cinq ans nous comprenons tout ça là ça c'est les paroles de quelqu'un qui a d'un opposant qui veut accéder au pouvoir mais une fois vous êtes au pouvoir la guinée n'a plus besoin de comédiens nous n'avons plus besoin de ça nous avons blague et pendant 58 ans on n'a à faribor on fait on n'a ce qu'il s'appelle n'y a ton go sur l'inundé on t'en a un an puis c'est pour cela quand il voit un guiné qui ne sait pas parler c'est que c'est un étranger parce que c'est l'héritage c'est un héritage que c'est l'héritage que tu veux a les ai là ici oui 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 il y a un étoile ce qui s'appelle non il y a un étoile de rage qu'ils ont appelé la guinée comme ça oui on n'a pas vu les gynées qui ont appelé de Theater mais ils veulent dire notre aide à la orientation de la police le faire au point de la police on va dire on va dire qu'il a de enfawhole ici c'est un étoile et on est un étoile nous venons à la sociedade et on n'a pas défendre dans un groupe. On parle, on dit que voilà, c'est pour la Guinée. Après, quelqu'un sort pour dire, voilà, on n'a pas aujourd'hui quelqu'un, si c'est pas Kassori. Alors que l'objectif, c'était pour la Guinée. Et, il ne faut pas donner le pouvoir encore aux peuls. Mais, écoutez, dans la vie, là, si tu as 100 amis, si tu as 100 amis, peut-être, parmi tes amis, là, il y a au moins 10 personnes qui m'aiment. Quand vous dites quelque chose là-bas, les 90 personnes ne me diront pas. Mais les 10 personnes-là, les 10 autres-là, vont m'appeler pour me dire. C'est ce que vous avez dit aujourd'hui. Donc, c'est pour cela que quand vous rentrez dans ce groupe-là, il faut dire ce que tu peux répéter devant le Tout-Puissant Allah. Il ne faut jamais tourner autour du poète. Parce que ces gens-là, ils sont tous des hypocrites. On n'a pas les colloques. Quand on dit qu'il y a des colloques, il faut dire qu'il faut dire qu'il faut faire des colloques. Il faut dire qu'il faut Mais, la Guinée, il faut faire des colloques. Il faut faire des colloques. Il faut faire des colloques. Peut-être qu'ils ont dit qu'il faut faire des colloques. Comme une petite collo qui est déception de mon côté. Mais, alors, on n'a pas un petit ou qu'à la copine, la porte est tout noir, tout noir. Ils me disent qu'ils ont dit, « peut-être, il m'a compris qu'il faut faire des colloques. » Mais, dans le temps, il faut connaître des colloques, il faut avoir des colloques. Donc, il y a une déception on a le tout, c'est toutette, mon frère. Si vous vous voulez une vie, si vous avez des bras, vous pouvez rester aux募集ments. Si vous voulez une autre chose, vous pouvez rester aux joueurs. Vous pouvez rester aux joueurs. Exactement. Donc, un décès, même un décès, c'est-à-dire un voisin qui a un décès aujourd'hui, Tu as peur même d'aller là-bas pour présenter des condoléances parce que tu ne veux pas qu'on te regarde avec le mauvais oeil. Quelqu'un va te regarder pour dire, mais pourquoi le peuple là est venu ici? Pourquoi le Malikien là est venu ici? Peut-être qu'il est venu pour se moquer de nous. Quelqu'un vient pour te présenter des condoléances? Toi, tu penses à la moquerie. Il est venu se moquer de toi. Parce que nous vivons dans cette Guinée aujourd'hui. Je ne sais pas, il faut que je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je n'ai jamais intégré une fédération. Non, 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 mais c'est la Guinée qui m'intéresse. Et c'est des fois l'IFDZ parce que dans la Colombie, dans le programme avec le président, c'est quelqu'un qui a l'expérience et j'ai confiance à lui. Vous comprenez? J'ai confiance à lui. Hier encore, il m'a rassuré de plus. Oui, hier il a bien parlé. Il m'a rassuré de plus. Mais regardez l'exemple qu'il a pris entre lui et Kalemoudou Yassane. Mais quand vous voyez ces gens-là, ils sont là, ils ne parlent pas, mais ils le savent. Je vais vous dire aujourd'hui, le seul problème de Seludalen avec ces gens-là, vous savez c'est quoi? Même au sein des partis, les gens disent que Seludalen, il est pingre. Si un monsieur comme ça vient en Guinée, toi tu penses qu'il aura une faveur là-bas parce que tu t'es bâti pour lui? Non, ce n'est pas ça. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et beaucoup ne veulent pas qu'il accède au pouvoir parce qu'il connaît tous ces robinets-là, là où l'argent sort. Et les casseries, ils le savent. Beaucoup d'entre eux le savent. C'est eux qui sont là-bas, ils le savent très bien. C'est comme Obama. Les Noirs pensaient que Obama, quand il allait être président, le Noir peut tout faire aux États-Unis. Mais ce n'est même pas le Noir. Il y a un ami ici, un Guinéen, un de mes amis, très proche, qui m'avait dit une fois. Il dit, oh, Barack Obama, il n'y a pas besoin d'Afrique. Non, mais il n'y a pas besoin d'Afrique. En Amérique, il n'y a pas besoin d'Afrique, il n'y a pas besoin d'Afrique, il n'y a pas besoin d'Afrique. C'est un citoyen américain qui est là. Il est là pour les États-Unis. Il n'y a pas besoin d'Afrique. Il n'y a pas besoin d'Afrique. On a besoin des institutions fortes. C'est tout. Il peut nous donner des aides au nom de l'État américain, des États-Unis, mais pas en son nom personnel. Parce que c'était moi, à même, il n'y a pas besoin d'Afrique. Mais l'Afrique, il n'y a pas besoin d'Afrique. Combien de millions par jour ? Donc, mon frère, si on n'a pas quelqu'un qui est soucié de ce pays-là, mais il est très difficile, très difficile. A l'âge d'Alpha-Conde, il n'y a pas besoin d'Afrique, il n'y a pas besoin d'Afrique. il n'est pas dessus de la gouvernance d'alpha qu'on ne sait que c'est un débat il faut se dire la vérité même ceux là qui sont auprès de lui ils savent qu'ils sont là parce qu'ils gagnent pour eux c'est pas parce que le monsieur il peut faire quelque chose et tout c'est à mon nom mais si vous sacrifier la vie de toute cette jeunesse là pour ne rien regardez l'éducation aujourd'hui nous savons tous que l'ancien compte fait à son âme c'était un militaire dans son domaine là l'armée là il a au moins puis avait quand même plus cadré cela mais si elle fait qu'on ait cadré au moins au moins l'éducation guinéenne parce qu'à vous n'a pas été en sodeux à mon nom mais au moins qu'il s'occupe de l'éducation on m'a dit qu'elle n'est pas ni soto regardez combien de guiné aujourd'hui ont pris leurs familles pour les envoyer au sénégal ministre mon amène banne moulana ira sénégal million à mon amène dans la famille mouna sénégal parce qu'il ya une bonne éducation au sénégal et rade s'arrampé mérindé rade d'eau qu'on a créé à l'état mérindé rade ok regardez à l'axe quand les jeunes sortent pour se manifester contre ce pouvoir dictateur de la passe et à tourner à la cia tout le monde s'est assis pour dire non est ce que tu as tiré au marché on te dit que parce que tu es de l' fdc tu vas payer le paix là à 10 milles dont il ya des rpg le paix là tu vas le payer à 1000 francs il s'en fiche pas mal et ils vont se jeter encore c'est le commerçant pour dire oh commercial et non c'est pas les commerçants si un état n'est pas organisé il y aura toujours de désordre il y aura toujours de désordre et alfa conne moi c'est que j'ai compris le monsieur il aime le désordre parce que la ordre n'aura qu'il y a la paix à la quiétude mais la faiblesse tout va ya cause ils vont comprendre que c'est quelqu'un il n'a pas l'expérience de gérer un pays mais s'il ya le trouble il ya un problème tout de suite on dit non il ya des manifestations on dit que voilà il ya manifestation on peut pas travailler moi je peux pas comprendre qu'une opposition qui n'est pas suivi parce que c'est ce qu'on dit c'est l'eau d'aller me réellement rambra opposition milieu me fera mais quand vous avez ce que vous dites que non c'est les oppositions qui fait sortir les ans il se manifeste c'est pour cela on peut pas travailler oui non 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 je te prends pas le dédi donc j'ai dit que je suis contrôlée c'est que tu as dit que tu as pensé que je n'ai pas que tu as tu as Vergas l'aller-te, l'aller-teache et l'aller-teache 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 j'avais dit ça depuis 2015 j'avais dit aliv-dezer vous savez ce que c'est si les manifestations C'est la galère qui l'a poussé, c'est la galère, c'est tout. C'est la galère qui a poussé, c'est la galère qui a poussé. C'est la galère qui a poussé, c'est la galère qui a poussé, c'est la galère qui a poussé. C'est la galère qui a poussé, c'est la galère qui a poussé. C'est la galère qui a poussé, c'est la galère qui a poussé, c'est la galère qui a poussé. C'est la galère qui a poussé, c'est la galère qui a poussé. C'est la galère qui a poussé, c'est la galère qui a poussé, c'est la galère qui a poussé. C'est la galère qui a poussé, c'est la galère qui a poussé, c'est la galère qui a poussé. C'est la galère qui a poussé. C'est la galère qui a poussé. alfa miratu tous ceux qui sont derrière aujourd'hui quand c'est l'eau va être président ici ils viendront tous derrière selon la première personne à venir pour dire vous savez quand on était là on n'avait pas on pouvait rien on sait vous ne pouvez rien mais aujourd'hui vous pensez que vous pouvez faire quelque chose parce qu'il n'est plus là il faut réfléchir vous avez des enfants qui vont grader c'est là où tu vas regretter demain mais je pense que beaucoup d'entre nous n'ont pas cette mentalité n'ont pas cette dignité encore il pense que c'est à dire qu'il parle il dit non c'est la politique pour elle à la mouber et colo à la nassau bernet votre année manière politique berberia n'a rien à voir ou les falafis ou les falafis ou les falafis ou à l'anon dit falafis non dit voilà à l'anon dinambe c'est là qu'ils pensent que s'il faut s'amuser comme ça avec la vie des ans c'est pas important c'est pas important c'est le plus important aujourd'hui c'est d'unir les guinéens mettre les infrastructures en place et sincèrement laisser les ans circuler librement et dire ce qu'ils pensent de ce pays là parce que on a dans l'amérique rafé falade n'a la guiné luna c'est peu pas il mounait 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 qu'il mounait 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 chèmère il faut faire des critiques sans insurer personne le monde fasse à l'église c'est là rajouté il c'est à la population c'est à s'il size c'est à la population elle ne peut pas être pas ça parce que c'est mieux beaucoup qui parlent ici leur père est plusé à GKF mais ça vient de moi ce serait qu'il faut faire de ce problème Il faut qu'il y ait un yabanné. Il faut qu'il n'y ait pas de faute. Il faut qu'il n'y ait pas de faute. Il faut qu'il n'y ait pas de faute. Là où on peut dire qu'il y a un coup de circuit qui a attiré quelqu'un alors que tu as fait « Aime-moi sans avoir le courant ». « Aime-moi sans avoir le courant ». Le courant vient un jour, on dit que « Non, tu n'y a pas de faute, tu n'y a pas de faute. » Écoutez, ce qui n'est pas de la politique, on est loin de là. C'est-à-dire, ça c'est une question de survie d'une nation. Plus de 15 millions de personnes qui vivent dans la galère. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Tout le monde est devenu aigri. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Moi, j'ai un ami ici qui a failli être écrasé pendant les élections. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Il était coincé. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Il a fait ses deux doigts comme ça, pour remercier le monsieur. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Il était venu pour bastonner le gars. Le gars a parlé. Le gars a parlé. Il dit, mon frère, il ne fait pas ça ici. Mais imaginez des trucs pareils. Imaginez des trucs pareils. Ici, on a vu quelqu'un qui a levé sa saucisse pour jeter sur John's Bush. Qu'est-ce qu'ils l'ont fait ? Ils l'ont mis en prison. La justice a fait son travail. Mais là-bas, tu dis seulement, non, moi, je ne suis pas d'accord avec Alfa Kondé. Oh, il n'y a pas de faute. Franchement. Quand ils m'ont envoyé à la DPJ, ils tombent à une DPJ, les gens qui venaient faire pour faire les interviews. Comment on appelle ça ? Inna Falamadi. Audition. Audition. Le gars, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je demande qu'est-ce que j'ai fait ? Il me dit, Assis-toi. Reste tranquille. Tu vas savoir qu'est-ce que tu as fait. Je dis, on me reproche quoi ? Je lui demande, pose la question. On me reproche. Qu'est-ce qu'on me reproche ? Il me dit, ne me pose pas la question. Tu vas savoir tout de suite. Parce qu'on a tout. Et là, il prend son ordinateur. Mais, il y a son ami à côté, qui a parlé à Malenke, en disant à Malenke, il pensait que je ne comprenais pas quoi. Parce que moi, je comprends les langues, mais c'est difficile que moi je m'exprime. Il dit à Malenke, au gars, c'est eux qui insultent le président sur les réseaux sociaux. Donc, eux là, directement, lui là, on va l'envoyer. On va l'envoyer aussi. Maintenant, il prend son ordinateur, il tourne son ordinateur entre lui et moi. Il fait sortir ma tête dans l'ordinateur. Il me dit, c'est pas toi ça ? J'ai dit, oui, c'est moi. La vidéo était sous pause. Il me dit encore, c'est pas toi ça ? J'ai dit, oui, c'est moi. Il me dit encore, c'est toi non ? J'ai dit, oui. Maintenant, il me plaît. Il me plaît, sur la partie, je suis en train de dire, je sais pas si tu avais vu ma vidéo là, le jour pendant les élections, quand ils ont bloqué la route au président Acelo, à Cancan. En Tokuno. Tokuno. Avec quand les militants, tu n'as pas vu les militants des gens qui sont sortis à Cancan qui avaient les armes en main. Tu avais vu ou pas ? Non, j'ai vu ça ? Des coupes-coupes avec des gourdets ? Des coupes-coupes, non. Des machettes. Des machettes, ah ah. Avec des... Voilà. Il me plaît, il me plaît, sur la partie où je suis en train de dire, celui qui a lutté pendant 40 ans pour le pouvoir en Guinée, ces militants sont sortis avec des coupes-coupes, barrés, des armes, barrés la route à un opposant. Ce n'est pas normal. Le jour-là, la vérité est là. Il me pose. Il avance. Il part. Il me plaît, sur une partie où je suis en train de dire, il me plaît. Quand il a mis plaît, à tout plaisant, je suis en train de dire, ah, nos militants, ne sortez pas dans les rues, ne bagaillez pas. Il a mis pause directe, il a coupé la partie. Il a coupé la partie. Maintenant, j'ai dit non. J'ai dit maintenant, non mais il faut mettre, il faut laisser la vidéo jouer. Il a dit non, 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 ce n'est pas important. J'ai dit non, il faut laisser la vidéo jouer. Il a dit non, 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 ce n'est pas important. Maintenant, il retourne, il retourne, il prend une de mes vidéos, ça c'était le jour des élections. Le jour des élections, je suis parti dans mon quartier, dans les bureaux de vote, où j'ai vu des dames qui ne savaient pas comment voter. Ouais. Ces mamans, nos grands mamans là, j'ai vu ces dames là, on leur donnait des bulletins de vote. On leur disait, va mettre là-bas, va mettre là-bas. Je fais la vidéo là, je poste le live là, il me fait sortir le live là, et il me fait sortir la partie là, que, ah, où est la preuve que tu dis que tu as vu les dames là ? Où est la preuve ? J'ai dit, ah, non, c'est ça que vous me, ça c'était mes, mes chefs d'accusation, c'est-à-dire, … Il y aura chargez-e dans les cas quoi. Ma chargez-e dans les cas quoi. Quand j'ai dit, les militants du RPG sont sortis à canca avec les armes. Avec des armes. J'ai dit, je suis parti dire que, et ben là, Est-ce que le d'aller barrer ? les bulletins de vote aux dames et encore le malheur qu'il a tellement que Dieu n'est même pas pour eux il prend encore toutes les vidéos qu'il avait enregistrées sur un CD mais il prend les parties qu'il veut mettre, les essentielles parties qu'il veut mettre pour m'incriminer ceux qui les intéressent ceux qui les intéressent il m'est maintenant appelé sur une partie qu'il veut que j'écoute que tout le monde écoute, là où je suis en train de critiquer Alpha Condé maintenant la partie ce n'est pas ce qu'il voulait encore une deuxième fois il met sur une partie où je suis en train de sensibiliser mon militant je suis en train de... il veut couper la vidéo la machine ne veut pas s'arrêter il veut couper, il veut couper maintenant qu'est-ce qu'il a fait ? j'ai dit comme ça, c'est qu'il s'est passé à la DPJ qu'est-ce qu'il a fait maintenant ? il a pris le... il a pris le truc de l'ordinateur il a débranché ça ça n'a pas... c'est pas... il a lavé la file il a fermé l'ordinateur ses collègues étaient dans le bureau et franchement les justices riennent dans ce pays il faut nous laisser vous dire la vérité il faut nous laisser vous dire la vérité maintenant qu'est-ce qui se passe ? on finit de faire l'audition complète ça c'est des secrets que j'entends c'est ce qui s'est passé pendant mon arrestation on finit de faire l'audition il y a son ami il a dit à son ami on va le truquer, on va le corrompre il a dit ça en malinqué ils étaient à la porte quoi maintenant son ami m'a dit carrément son ami lui a répondu carrément pardon astafur Allah il ne faut pas mentir parce qu'ils ne sont pas là les gens sont là son ami l'a dit carrément non je le connais on ne peut pas le corrompre on ne peut pas le corrompre c'est un petit que je connais il parle trop il a répondu l'autre lui a dit ça en malinqué lui il faut qu'on le laisse c'est pourquoi quand on m'a demandé sur la radio des Amériques là je les ai dit basse-côte je les ai dit qu'on ne m'a pas demandé on ne m'a pas corrompu beaucoup beaucoup de gens tu n'as pas été torturé encore je n'ai pas été torturé on ne m'a pas frappé mais l'endroit à lequel on m'a mis je ne peux pas souhaiter ça à mon ennemi parce que tu ne peux pas connaître le jour ni la nuit Torah Mora enfermé pour rien de pour rien du tout ça c'était mes chefs d'inculpation ça c'est pour rien du tout c'est tout ce qu'ils ont trouvé à dire maintenant l'injustice qui est dans notre pays tant que nous la jeunesse on ne se lève pas pour lutter contre ça Dieu va toujours nous récompenser par des hommes comme Alpha Condé Dieu va toujours nous récompenser par des hommes comme Alpha Condé vous savez ce n'est pas pour te couper mais c'est un peu difficile regardez l'exemple dont vous venez de donner le groupe dans lequel on vous avait introduit si vous regardez la majorité des gens ils sont tous des jeunes mais regardez l'esprit qui est sorti de cette réunion c'est pour cela moi des fois c'est à dire je ne suis pas avec cette idée de la jeunesse je suis l'un de ça l'âge n'est rien dans ce pays là mais c'est la compétence et la conscience qui comptent les jeunes là il y a ces jeunes qui sont plus mauvais c'est que la génération d'Alpha Condé ou les les légitimes les autres parce que c'est à dire c'est à dire ici tu peux rester ici un enfant de 15 ans tu peux avoir le mauvais comportement plus qu'un vieil de 70 ans c'est ce qui fait le malheur c'est à dire la Guinée on n'a pas de relais c'est le relais qui est gâté c'est ça le problème le relais est plus bandi le relais est plus bandi que les vieux mais qui organise pour ce vieil là c'est pas la jeunesse quand vous entendez quelqu'un dire ici ah moi c'est un enfant mais regarde celle-là qui est devant elle a moins de 25 ans hein au lieu de au lieu de dire au président il faut s'occuper de nous occupe de la jeunesse occupe nous de l'avenir de ce pays c'est pour venir sentir pour un vieil de 80 ans ici moi j'ai mangé ce n'est pas à tout ok Mabin Mabos merci pour ton passage il n'y a pas de problème on est ensemble et moi je t'apprécie beaucoup tu sais ce que je t'avais dit la dernière fois il faut continuer la sensibilisation parce que il y a d'autres qui vont prendre autrement mais il faut essayer de sensibiliser nous ne sommes pas ici contre quelqu'un et le combat dont nous menons nous nous battons pour que la seule vienne au pouvoir mais nous ne nous battons pas pour que ce n'est pas possible c'est pas possible donc la lutte qui est là il faut qu'on continue il faut qu'on continue si tu n'as pas de valeur les gens ne vont jamais parler de toi écoute ce qui est positif tout ce qui est négatif il faut oublier afin de qu'on bira afin de critique façon de dire qu'il ne va pas il faut qu'on continue c'est pas possible critiquer et que il faut qu'il soit c'est un truc mais il faut qu'il soit le cas il faut qu'on continue Contre Béto, mon ami est contre Béto. Il a crédit, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un sardier. Le président, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un débrief. Il s'agit d'un débrief. Il s'agit d'un débrief. Si ma famille mange, c'est moi qui sais. Il s'agit d'un parti. Mon ami n'a pas fait partie. Nous parlons de la Guinée. Moi, je me rappelle, quand tu étais parti à Kaloum pour filmer, Kaloum n'a qu'il s'agit d'un débrief. Il s'agit d'un débrief pour récupérer, dire qu'il s'agit d'un débrief pour récupérer. Mais regardez Kaloum, qui sont là-bas ? Il s'agit d'un débrief. C'est des Turcs, c'est des Libanais qui sont venus d'ailleurs. Mais, je ne sais pas, il s'agit d'un débrief. Il s'agit d'un débrief, mais il s'agit d'un débrief. 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 Quand même. Parce que le Guinée, il va construire. En Guinée, il ne va pas envoyer la maison ailleurs. Mais, et puis, c'est avec lui que tu peux négocier la location. Ce n'est pas avec un étranger. Kaloum, c'est un débrief. La blébouche à Kaloum, ce n'est pas moins de 3 000 dollars. Donc, ce qui nous concerne aujourd'hui, il faut qu'on soit comme les autres pays normaux. On est très loin. On est très loin d'être un pays normal. La Guinée, on ne mérite pas ça. Nous le savons tous, nous ne méritons pas ça. Regardez, même dans l'équipe nationale aujourd'hui, quand les gens jouent, on est en train de compter. Il y a combien de pelles, il y a combien de malinqués, il y a combien de soussous. S'il y a un pelle, on dit, oh, les pelles ont été ségrégées. S'il y a beaucoup de pelles, les pelles sont contents. Dans l'équipe nationale, nous défendons un drapeau. Mais c'est comme ça que nous fonctionnons. Si nous restons dans la démagogie, il va nous aider dans ça. Si nous voulons vraiment progresser, il va nous aider dans le progrès. On a dit qu'il n'y a pas de malinqués. Il y a un building qui est en Amérique, il n'y a pas d'éteindre. Après, il n'y a pas d'américains, il n'y a pas d'éteindre. 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 Merci pour l'opportunité. Il n'y a pas d'éteindre. Il y a un mérinque qui est à la montagne de Sénégal. Il n'y a pas d'éteindre. Il voulue pour la montagne de Sénégal. non c'est 621 c'est pas 662 621 0 0 0 0 5 voilà mounen rume en fait go, wae mba alo vas y alo ménalou méni live kou yimang anso méni imang anso ok il y a beaucoup de gens qui sont en attente il y a vraiment son ici là diana djallou bab dora man kevin guiné tonton précieux oui c'est lui qui nous entend pas bien quoi allez allez c'est bon c'est un peu pour parler de l'affaire qui se passe en guiné aujourd'hui je salue tous les auditeurs et que je suis un peu désolé parce que là tu as dit au départ que wow en fait entre les gens de l'UFDG mais moi j'ai pas de parti quoi elle va comprendre moi je suis un centrist donc moi je viens de dire la vérité au peuple guinéen quoi en fait aux jeunes à la nouvelle génération on t'écoute on t'écoute aujourd'hui j'entends plein de trucs qui se passent en guiné par exemple les gens qui disent les peuples peuvent pas devenir président on peut pas leur donner de pouvoir c'est comme si en fait les gens qui n'ont pas les discussions ont été accueillent quoi les gens qui n'ont pas les gens qui ont été président de la guinéen parce qu'aujourd'hui les gens ne peuvent pas sortir aller se former et qu'on dise que aujourd'hui par exemple nous on est à l'extérieur mais quand on te dit qu'il y a 20 guinéens à l'extérieur tu prends les 20 guinéens à l'extérieur 17 au moins sont des petits peuples parce que tu vois aujourd'hui on te dit le bac en guiné il y a 20 lauréats quand tu prends dedans qu'elles sont des petits peuples maintenant avec ça qui peut dire que le peuple ne peut pas devenir président de guinéen ça c'est faux il y a un émouna tamma parce que ça là c'est pas quelque chose de correct il y a un émouna tamma maintenant maintenant venons sur les partis politiques quand on prend l'UFDG quand on prend l'RPG moi déjà je n'ai pas d'affection pour ces deux parce que moi je suis pour la guinéen est-ce que vous comprenez et je n'ai jamais voté moi parce que les projets de développement qu'ils présentent moi ça m'a mis du tout est-ce que vous voyez et ça me motive donc voilà pourquoi je n'ai jamais voté aujourd'hui par exemple après les élections celui où il est gagnant ou pas bon ça je ne m'intéresse pas trop mais il y a quelque chose qui m'a fait mal dans l'affaire c'est quoi celui qui ne peut pas recruter plus de je ne crois pas il nous parlait de 30 000 jeunes ou quoi et qu'on fasse des erreurs dans les 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 il n'y a pas il n'y a pas de tolérance quoi il n'y a pas de tolérance parce que quand ils étaient là à donner par exemple les résultats on a trouvé le nom des pays qui n'existaient pas sur la liste électorale sur la liste des pays parce que vous voyez mais pourquoi alors on a recruté ces jeunes mon frère il faut les mettre à côté quand même il manque d'efficacité au sein de l'UFDG même moi j'ai des amis qui étaient dans l'UFDG qui sont dedans même à l'UFDG même dès qu'ils voient qu'il y a des jeunes qui sont brillants qui sont comme ci comme ça ils essayent de les éterner les gens qui sont en haut ils essayent de les enlever je connais des potes qui sont là-bas ils essayent de les enlever parce qu'ils voient que les petits là ils ont du potentiel peut-être qu'ils vont les enlever à leur place ou quoi que ce soit donc ils essayent de les éteindre et le pays c'est pas ça c'est vraiment pas ça donc avec ça la Guinée aujourd'hui surtout Guinée qui dit qu'Alpha Condé est en train de bien gérer la Guinée est en train de mentir il est en train de mentir et la politique la politique de combat de l'UFDG pour le moment ce n'est pas la bonne ça il faudrait qu'on se dise la vérité ce n'est pas la bonne comment 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 ce n'est pas la bonne voilà ce que je vais vous dire aujourd'hui aujourd'hui l'ethnocentrisme d'abord bat son record en Guinée on le sait et les politiciens même s'ils ne se prononcent pas là-dessus ils ont une stratégie basée sur l'ethnie l'ethnie est-ce que vous voyez aujourd'hui tu prends l'UFDG tu verras peut-être 95% de peu tu prends l'RPG peut-être 99% ou 98% de malinqués est-ce que tu vois donc avec ça ça ne peut pas aller et surtout ajouter maintenant à la force et l'UFDG en fait du fait que l'UFDG a un public très énorme ça fait que le parti même n'a pas la main sur tout son public il y a des gens qui s'infiltrent dans le public pour causer ce qui n'est pas faisable mais tout ça va sur l'UFDG et c'est normal que ça parte parce que le parti n'a pas ses responsabilités il faudrait qu'il savent gérer tout ce public et savoir c'est pas parce que quelqu'un est peur qu'il est de l'UFDG qu'il va les tuer quand on dit qu'il est de l'UFDG mais aujourd'hui ça se passe en Guinée pourquoi ? parce que le parti même en fait n'essaye pas de bien gérer les choses et quand ça parte sur eux ils doivent aussi assumer parce que c'est eux qui n'ont pas fait leur boulot est-ce que vous voyez ? donc avec ça ça va moi aujourd'hui je ne peux pas vous mentir moi j'ai plein d'amis peuples qui sont très brillants qui sont très calés moi aujourd'hui je ne supporte pas c'est le d'alène ça ne veut pas dire que je ne suis pas pour les peuples non je ne supporte pas Alpha ça ne veut pas dire que ouais les malinqués comme ci comme ça non je ne sais pas moi Alpha il m'a déçu parce qu'au début moi je croyais parce que je dis ouais le gars il a fait ça il a fait ça il a fait tel pays tel pays peut-être un petit peu mais quand il est venu après moi depuis 2013 j'ai dit que le gars là il est incapable il ne peut pas c'est le d'alène aujourd'hui si aujourd'hui il y a des gens qui sont aux côtés d'Alpha Condé il faudrait que les Guinéens qu'ils acceptent la vérité les gens sont à côté d'Alpha Condé parce qu'Alpha Condé les donne l'opportunité d'avoir quelque chose c'est des traites ils ne sont pas pour le pays moi je me dis si le soldat les prend tête aujourd'hui c'est parce qu'il sait qu'il y a un public derrière lui aussi donc c'est le public qui devient sa corruption là lui sinon il a travaillé avec Conté on n'a pas vu de résultat donc on veut une nouvelle tête il y a des petits là-bas qui sont dans l'UFDG qui sont calés qui sont bien on sait qu'ils ont le coeur de faire mieux pour ce pays est-ce que vous comprenez donc nous on a besoin de nouveaux qui ont du talent qui peuvent faire quelque chose pour ce pays quel que soit ce que celui-là comme intelligence il l'a mais il l'a eu avant d'être président de l'UFDG mais nous on ne l'a pas vu quand il a gouverné oui maintenant maintenant on va causer on va causer en tant que frère j'apprécie ta franchise et ton opinion c'est à respecter donc oui quand Célu était premier ministre oui ça c'était le président feu général dans sa rencontre oui qui était président non oui voilà donc et si Célu n'a rien pu faire pour le pays si selon vous Célu n'a rien pu faire pour le pays oui ce n'est pas intimement de sa faute on a vu que réellement le monsieur il a fait tout son effort pour faire des routes je ne sais pas si vous avez suivi son intervention hier les routes qu'il a fait en République de Guinée Alpha Condé ne l'a pas fait en 10 ans vous comprenez ouais voilà maintenant vos amis vos amis vos amis calés que vous êtes en train de dire aujourd'hui qui sont dans le parti vous savez que étudier aller étudier connaître la science ou connaître quoi que ce soit en tout cas les diplômes étudier et être président d'un parti c'est deux choses différentes être dans la politique c'est deux choses différents on peut être lettré on peut être diplômé être à la tête d'un parti ou être à la tête d'un pays sans pouvoir savoir gérer le pays oui voilà maintenant aujourd'hui nous avons besoin des gens comme vous pour comprendre que réellement le but de combat de l'UFDG c'est pour instaurer c'est-à-dire unir et servir les Guinéens servir la Guinéen donc notre président aujourd'hui son but c'est de rectifier le tir même si je vous explique ici vous n'allez pas comprendre cela c'est-à-dire comment autant autant que il a cédou était premier ministre il y avait beaucoup de cadres beaucoup de cadres beaucoup de cadres beaucoup de cadres ou beaucoup de cadres malinqués qui n'ont pas fait qui ont fait qu'ils n'avaient pas la même mise ils n'avaient pas totalement la même mise mais ils pouvaient démissionner mon gars non écoutez écoutez c'est-à-dire quand je dis quand je dis écoutez lui un jour il ne s'était peut-être jamais dit je ne suis pas dans la tête mais il ne s'était jamais dit qu'il allait prendre un parti politique plus tard est-ce que vous comprenez maintenant si si nous avons aujourd'hui des gens des gens qui sont là dans le pays depuis autant d'Amet Sekoutoury qui sont dans un système qui sont dans un système depuis autant d'Amet Sekoutoury et jusqu'à aujourd'hui ils sont dans ce système là le système il existe en Guinée et c'est ce qu'on doit enlever mais en fait la Guinée doit toucher quoi maintenant maintenant je comprends que vous n'êtes pas militant du RPG vous n'êtes pas militant de l'UFGG maintenant comparativement vous oui le bilan franchement 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 le bilan pendant que le président Célou était ministre premier ministre sous Comté et le bilan de ce régime actuel qu'est-ce que vous préférez bon là je te dis la franche vérité nous on a connu le régime de l'ancien en compter aujourd'hui le bilan de Alpha Condé personne en fait tu ne peux pas venir nous dire que Alpha a fait ça pour le pays non arrête tu es en train de pagailler est-ce que tu comprends le temps d'alem par exemple moi je ne peux pas comparer les deux pourquoi parce que déjà Alpha moi c'est un système déjà moi je vois même par la hauteur si je peux comparer le temps de Célou je prendrais par exemple bon il y a quelqu'un qui écrit que je ne peux pas comprendre mon gars j'ai 31 ans je ne suis pas un enfant ne regarde pas les commentaires vas-y en fait il y a un truc quand je dois comparer par exemple nous par exemple quand on prend 99 par exemple quand Célia Touré était premier ministre quand on voit nous on était on était encore jeunes mais à l'époque jusqu'à ce que Célou est venu les enfants ont mieux connu Célia Touré par rapport à Célou pendant ce moment parce que nous on a su quand Célia est devenue président le courant ne manquait nulle part à Conakry je ne suis pas pour Célia et je ne suis pas dans la politique de quoi que ce soit il ne faut pas que les gens me jugent sur ça parce que vous voyez on a vu que ce n'était pas pareil écoute frangin je te dis la frange c'est mon gars maintenant je veux qu'on parle après je suis que celui-là a été premier ministre de la Guinée sinon moi je ne savais pas il n'a fait que un an pendant le premier ministre je ne sais c'est après maintenant les bilans que je suis en train de vous expliquer non le bilan c'est incomparable écoutez voilà voilà il a fait ça pendant qu'il était ministre des travaux publics le bilan c'est incomparable il a été ministre des transports écoutez il a été ministre des transports donc à cette époque on connaissait tous les ministres malgré qu'on était petit on connaissait les ministres tu connaissais les les ministres qui passaient à la télé tu avais même les on avait même les ministres le nom des ministres en tête ouais ouais quand même maintenant comparé à maintenant et dans cette dictature dans laquelle nous sommes si vous vous basez c'est l'eau a été premier ministre il n'a rien fait pour la Guinée là vous êtes dans l'erreur comment vous êtes dans l'erreur parce que être premier ministre ne veut pas dire qu'il n'est le président mais tu as une conscience non non être un premier ministre ne veut pas dire qu'il était le président si il était le président il n'allait pas être enlevé premier ministre donc si ses loups avait fait même une année une année de pouvoir comme d'a dit ça fait une année là aujourd'hui vous pouvez sortir dire que ah ses loups il a fait tant en Guinée on veut des nouvelles têtes non ce que vous êtes en train de dire c'est bien beau et j'apprécie beaucoup parce que beaucoup ont cette mentalité aujourd'hui beaucoup ont cette idée aujourd'hui maintenant pourquoi on doit soutenir ses loups pourquoi on doit rester avec ses loups posez-moi la question pourquoi ben pourquoi voilà vous savez que ses loups est ami avec les casseries vous savez que ses loups a fait le gouvernement avec les casseries vous savez que ses loups ont travaillé dans le gouvernement de compter pendant onze ans ou bien voilà et notre combat aujourd'hui c'est de combattre quoi le système qui existe existe depuis le temps de s'écouturer non oui mais est-ce que vous êtes sûr que quelqu'un qui a travaillé avec ce système écoutez enlever ce système écoutez en fait moi j'ai peur pour le peuple guiné comment vous pouvez en être sûr pendant qu'il n'est pas devenu président comment vous pouvez en être sûr c'est pas parce qu'il a été premier ministre qu'il pouvait mettre fin au système c'est en tentant de mettre écouter écoutez c'est en tentant c'est quand il a tenté de mettre fin au système qu'ils ont tout fait pour signer son décret pour l'enlever premier ministre est-ce que vous avez est-ce que vous avez compris en fait moi je veux pas que Kassori 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 il n'y a pas de bilan il n'y a rien seulement le titre de premier ministre sortir dire des gros mots bouffer les artistes dans les hélicos pour aller faire des campagnes qui n'ont pas de truc voilà faire les mamaya le murianais c'est tout qu'est-ce que Kassori Kassori a fait pour la Guinée rien donc ça c'est 5 ans et aujourd'hui nous allons rentrer dans les combien d'années par après maintenant ok maintenant ce que je veux que vous comprenez tant que le Guinéen ou nous les Guinéens on ne regarde pas ses loups aussi on ne saura jamais si ce qu'il veut pour la Guinée c'est faux ou bien c'est réel on ne saura jamais faut pas faut pas écoute-moi écoute-moi moi je te dis quelque chose ce loup si Dieu l'aide à prendre le pouvoir peut-être pour un début moi je ne serai pas pour lui s'il travaille bien je serai là mais s'il travaille mal il faut savoir qu'un jour moi j'étais contre non écoutez je vais vous dire une seule chose ici ce que je vais vous dire nous tous les combattants comme vous avez dit la communauté Fulbert est 80% UFDG je sais qu'il y a des dignes fils fourbet qui seront les premiers à dire au président Selou on comptait sur toi et on ne veut plus de toi si Selou ne travaille pas pour la Guinée c'est les peuples imprimés que vous verrez pour sortir dire la vérité à ses lieux les peuples imprimés avant nous autres les peuples imprimés est-ce que vous comprenez la lutte aujourd'hui c'est quoi c'est de mettre fin à ce système faire avancer notre pays construire notre pays développer le pays et d'oublier ce côté ethnique là d'oublier ce côté ethnique c'est intéressant c'est ce qui m'énerve de trop mon frère par exemple je te dis la vérité je grandissais comme ça moi je n'ai pas fait la distinction ou quoi que ce soit il y a eu des trucs pendant les élections on a tué des jeunes ça ne me plaisait pas en fait quoi j'avais mal mais je ne me reconnaissais pas parce que quand je veux dire que ça me fait mal on me dit que ce sont des jeunes peuples qu'on tue mais moi je veux qu'on me dise que c'est cette guillenne pour que je me reconnaisse pour que je sache que moi je suis là pourquoi 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 on dit écoutez pourquoi on dit c'est des jeunes pourquoi on dit c'est les jeunes ce n'est pas parce que les jeunes ne se lèvent pas que nous autres nous devrons être aussi nous devons subir la même chose que ceci qu'ils disent que ce sont des guillemets parce que nous on a mal aussi non vous avez vous avez mal à leur place maintenant pourquoi on dit que c'est des peuples qu'on tue parce que c'est des galop parce que c'est des bas parce que c'est des oui mais moi par exemple on n'allait pas dire moi non parce que je ne suis pas diallo oui maintenant maintenant ces jeunes là ces jeunes là sont morts pour le pays pour instaurer ce n'est pas pour la communauté peu que les jeunes là sont décédés ces jeunes là on dit ce qu'on a tué des jeunes guinéens pas des jeunes peuples non non on dit c'est des jeunes guinéens mais on dit qu'on massacre la communauté foule b et c'est ce qui est une réalité il faut qu'on l'accepte est-ce que vous voyez non mais il faut qu'on non il faut qu'on l'accepte la communauté foule b écoutez je ne veux pas écouter je ne veux pas je veux qu'on je veux qu'on se comprenne non je veux qu'on se comprenne ce que je veux je veux qu'on se comprenne comment on veut comment je veux qu'on se comprenne je veux qu'on dise des réalités telles qu'elles sont ces réalités il n'y a pas on le connaisse tous la Guinée c'est la peule qui laxe les jeunes de laxe qui se sont sacrifiés pour instaurer la démocratie dans le pays cela ne doit pas nous gêner nous autres parce qu'on ne sort pas cela ne doit pas nous affecter parce qu'on ne dit pas c'est des Guinéens on dit seulement c'est des peules si nous autres on s'était levés pour sortir avec eux on nous aurait dit ah Alpha a tué des Guinéens Alpha a tué des enfants guinéens ceux-ci là on le dit des Guinéens mais c'est des peules non si nous autres nous autres le canon le mantam de Bessia écoutez le mantam de Bessia il peut tuer et dire que oui on nous a tué quand même il faudrait qu'on oublie ce côté ça peut avoir des ce que vous oubliez ce que vous oubliez aujourd'hui ce que vous oubliez aujourd'hui ce que vous oubliez aujourd'hui la lutte ou le combat que les enfants de l'Axe ont mené depuis 10 ans les sacrifices que les enfants non que les sacrifices que les enfants là ont fait les sacrifices que les enfants là ont fait pendant 10 ans ils ne l'ont pas fait pour ces lois ils ne l'ont pas fait pour ces lois ni pour l'UFDG ils l'ont fait pour la Guinée pour la Guinée ils ne sont pas morts pour ces lois si nous autres on s'était levés pour la Guinée on aurait dit des Guinéens mais cela ne doit pas nous affecter quand on dit que c'est les peuples qui sont en train de massacrer parce que c'est la réalité c'est le peuples qu'ils ont massacré et il faut qu'on accepte ça ça ne doit pas ça ne doit pas nous affecter on peut l'accepter mais en l'acceptant comme ça on sait qu'on est en train d'empirer les choses non on n'empire rien on n'empire rien c'est à dire on ne l'empire pas on ne l'empire pas comment on ne l'empire pas parce que c'est la vérité et que ma maman me dise que ton frère abise de toi il est en train d'amuser de toi lorsque j'aurai le pouvoir moi je vais faire mon frère c'est la vérité c'est la vérité étant toi étant étant écoutez en âme et conscience ces élections passées oui qui a réellement gagné selon vous écoutez moi moi je te dis la france non répondez à la question écoute moi non écoutez je ne suis pas écoutez je ne suis pas un robot mais je te dis la france vérité au début moi j'étais clair pour moi que celui-là à gagner c'est fini c'est quand son équipe est venue faire la merde en mettant le nom des pays qui n'existent pas je ne sais pas si c'était le Ghana ou bien je ne sais pas Gambie je ne sais pas quel pays mon frère mon frère faut dire que vous avez vu vous avez vu vous avez vu une publication des RPG vous avez confondu à l'UFDG mon frère UFDG écoutez moi écoutez moi je ne vais pas défendre je ne vais pas défendre le mensonge UFDG UFDG n'a rien falsifié pendant ces élections l'équipe même que la reconnaissance était une heure sur la nouvelle société non UFDG si ça a été fait si ça a été fait c'est une heure mais UFDG n'a jamais falsifié ces références jamais je veux le dire là où j'étais plus dessus c'est quoi vous avez enfin resté là je ne sais pas si c'est Etienne ou quoi là je ne sais pas Etienne Souropogui oui une nouvelle radio ou télé qui vient d'être en Guinée où les gens d'espace vont vont il a appelé mais on l'a dit il a dit non c'était une erreur voilà voilà mais moi j'étais déçu mais pourquoi vous pouvez sur des trucs comme ça vous pouvez faire des erreurs comme ça ça ne peut pas aller mais oui mon frère l'erreur est humaine vous vous commettez donc si l'erreur là où les erreurs viennent déjà envoient des doutes il faut arrêter quel doute pendant que moi je ne m'aime pas moi à la première je me disais non c'est fini c'est le gain c'est fini c'est quand les gars ils sont venus faire ça que moi je me suis dit mais non quand vous dites que quand vous me dites que vous n'êtes pas du côté du RPG du UFDG je vais commencer écoutez je vais commencer je vais commencer je vais commencer je vais commencer non je vais commencer pourquoi je vais supporter un parti comme ça mon gars pourquoi je vais non je vais commencer à douter parce que comment vous ne supportez pas Alpha maintenant vous ne supportez pas Alpha mais écoutez écoutez une erreur une erreur comme ça une erreur comme ça que Étienne, lui-même il a Étienne, non, en disant que oui, ça a été une erreur on dit que d'une faute, écoutez mon frère tout le monde commet des erreurs tout le monde écoutez, écoutez écoutez mon frère écoutez écoutez faut dire que vous avez une autre réserve, écoutez, vous avez une autre réserve, vous avez une autre réserve contre l'UFDG, son président non, écoutez, ce n'est pas ce n'est pas ce terreur là, ce n'est pas ce terreur là écoutez, ce n'est pas l'heureur là qui a fait que vous allez dire que Célou n'a pas gagné ce n'est pas ça, il faut trouver un autre il faut trouver un autre argument il faut trouver un autre argument écoute-moi, moi je te dis quelque chose, je t'ai dit la priorité parce que je ne veux pas mentir, oui, maintenant je t'ai dit, en fait, ça c'était moi chacun a sa façon de penser est-ce que tu comprends ? il n'y a rien à voir avec un parti politique mon frère et j'aime discuter avec des gens pareils comme toi des gens qui disent qu'ils n'ont rien à voir avec un parti politique mais ça, le silence, écoutez les gens qui se disent là je n'ai rien à voir avec un parti politique vous êtes Guinéen ou vous n'êtes pas Guinéen ? écoutez non, vous êtes Guinéen ou vous n'êtes pas Guinéen ? moi, je suis Guinéen moi voilà, quel est le devoir le devoir d'un bon citoyen ? écoutez-moi, si je me bats pour le peuple non, le devoir le devoir d'un bon citoyen c'est de remplir, c'est-à-dire de suivre les lois de son pays oui c'est-à-dire en se décidant qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui est mauvais pour mon pays le silence coupable le silence coupable le silence coupable que je suis en train de vous dire c'est que vous votre réflexion ne se résume pas parce que c'est l'UFDG ou quoi votre réflexion se base parce que c'est l'UFDG en tout cas, il y a quelque chose s'il te plaît pour migrer vers l'RPG on va parler de l'RPG parce que là, là, là non, non, non non, il n'est pas vous n'est pas RPG vous n'êtes pas UFDG mais là, c'est c'est qui est là c'est qui est là il y a quelque chose quelque chose en vous qui fait que vous n'êtes pas vous n'appréciez pas l'UFDG ou le président c'est normal on ne peut pas être apprécié par tous on ne peut pas être apprécié par tous maintenant, ce que je vais vous dire ce n'est pas l'erreur que ce que vous dites là que à cause de ça moi, je te jure vous dites que UFDG n'a pas gagné j'étais avec j'étais avec des amis vous voulez me dire vous voulez me dire vous voulez me dire écoutez vous voulez me dire que vous voulez me dire écoutez vous voulez me dire que vous voulez me dire que l'erreur que Soro Poggi a avoué vous ne croyez plus à ça mais vous croyez aux proclamations de la Séni non je ne crois pas si 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 maintenant parce que si vous dites au début si vous dites que si vous dites au début que vous ne croyez plus que vous ne croyez plus à Séni une petite question oui il faut reconnaître est-ce que tu peux reconnaître que grâce à cette petite erreur que cette erreur que tu es en train de négliger grâce à cette erreur là l'opposition qui est RPG a profité de ça pour avoir raison sur l'UFDG parce que parce que j'ai écouté les interviews à chaque fois mon frère 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 Alpha Kondé n'a jamais gagné une élection en Guinée il n'a jamais gagné il gagne maintenant maintenant qu'on connaît écoutez que nous écoutez 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 moi je ne peux pas mettre des paquets comme ça j'achète des tablettes donnés à 30 000 jeunes et ils s'échappent sur une erreur banale comme ça mon frère mon frère mon frère qu'on commette 1000 erreurs contre Alpha Kondé on sait que on sait que la Guinée personne ne veut d'Alpha Kondé avec Alpha Kondé et son équipe ils sont venus pour voler donc à cause de ça il fallait mettre une équipe dynamique mais l'équipe a été dynamique pendant que ton armée ton peuple ton armée elle lâche ton armée qui est là mon frère parce que c'est cette armée là cette armée là cette même armée qui a tué des jeunes au lendemain des élections cette même armée moi c'est toi tu parles d'armée en Guinée moi je ne considère pas qu'il y a des armées qu'il y a une armée en Guinée je pense qu'il y a du criminel moi je pense qu'il y a du criminel en Guinée c'est tout ce que moi je sais mais moi je te dis la vérité maintenant avec cette situation non mon frère on a tout fini de dire maintenant vous vous dites qu'il n'y a pas d'armée en Guinée c'est des criminels il faudrait qu'on se dise la vérité moi ce qui est vrai je te dis maintenant il n'y a pas d'armée en Guinée c'est des criminels c'est des criminels ok merci beaucoup je vais prendre une autre personne en fait le problème c'est quoi il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir tu vas beau faire tu ne vas pas réveiller en train de dormir quelqu'un qui dort tu viens tu lui tapes une fois il va se réveiller celui qui ne voit pas tu viens tu essaies de le faire voir franchement il va rapidement voir et dans le débat il y a deux sortes de personnes il y a celui qui veut avoir raison et celui qui veut voir la raison celui qui veut voir la raison tu ne vas pas dire avec lui dès que tu as les idées les arguments qu'il faut pour lui montrer la raison facilement il va voir et accepter oui et celui qui veut avoir raison tu peux descendre le ciel tant que tu ne lui dis pas qu'il a raison le débat ne va pas finir ouais ah c'est le cas de ce monsieur sinon prenons d'abord le cas de Thierry mon frère en fait c'est quelque chose je suis gêné de le dire dans un pays démocratique dans un pays multi-ethnique mais c'est une vérité et il y a certaines il y a certaines choses tant qu'on ne touche pas on ne met pas le couteau dans la plaie elle ne va pas guérir et le problème de la Guinée aujourd'hui c'est ça je ne suis pas pour qu'il y ait des morts dans toutes les manifestations ou dans tous les quartiers mais il faut juste comparer le nombre de morts dans l'axe pour une toute petite manifestation et dans les autres contrées je prends un exemple à la veille des élections Tancan a connu combien de mois de manifestations ? à la veille oui à la veille beaucoup 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 de jours de manifestations toutes les semaines c'était des manifestations oui 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 mais même une égratignure même une égratignure il n'y a pas eu de morts il n'y a pas eu de morts même des blessés il n'y en a pas eu imagine si c'était Bambito qui avait pris tout ce temps ou l'axe qui avait pris tout ce temps à manifester combien de mois on allait compter parce qu'après les élections il y a eu 50 morts ça c'est dans l'intervention de 4 jours tu es d'accord avec moi ? oui 50 morts et ces 50 morts c'est ce qui sont c'est le problème où les gens n'ont pas compris ces 50 morts là ce sont ces gens là qui sont tombés et ils ont perdu directement la vie et les blessés qui ont succombé après n'ont pas été comptés et il y a eu des personnes qui ont perdu leur bien qui ont perdu tout espoir et qui sont décidés par après parce qu'aujourd'hui ils ne savent pas en fait ils préfèrent la mort que de vivre parce que tout ce qu'ils ont cherché hier quelqu'un est venu il les a tout pris ça donne un inclin d'oeil regarde les personnes regarde les personnes qui ont chez ceux qui on rentre on met le feu dans leur maison on calcine tous les véhicules qui sont garés dans les cours je ne sais pas peut-être qu'on a traduit cette vidéo il y a une vidéo touchante franchement c'est que vous miez la mort que ce genre de pratique là où la femme raconte que les gars les militaires sont rentrés ils l'ont violé devant son mari même dans un pays où il y a une occupation d'une force étrangère c'est des choses qui ne se fait pas le crime en fait ils ont traduit la vidéo enfin ils ont traduit la vidéo bon je ne sais pas si la vidéo a été traduite mais moi ça m'a mis en colère je reprends ça parce que cette vidéo c'est une vidéo que le monde entier devrait écouter et cette vidéo devait être traduit dans une langue française et une langue anglaise il ne s'agit pas seulement quand on a des problèmes comme ça et que les gens viennent parler de ça en poulard sur les réseaux sociaux le problème aujourd'hui c'est de stopper ce genre de crime dans notre pays c'est de stopper ce genre de victimes dans notre pays c'est un crime c'est un crime qui rentre dans la liste des infractions qui sont comptabilisées parmi les crimes de guerre prendre l'arme sexuelle comme une arme c'est quelque chose pour quelqu'un qui est réfléchi quelqu'un qui a une dignité c'est quelque chose c'est une blessure qu'il ne va jamais guérir que ce soit c'est la femme que ce soit c'est l'homme et la progéniture de ce couple et ça ça s'est passé à l'axe et c'est quelque chose qui n'a même pas été considéré quand il s'agit de la Haute-Guinée c'est quand il s'agit de la Haute-Guinée on sait être républicain on sait être négociataire on sait être tout regarde la manifestation qui a été avortée plus récemment à Cancan tu crois que si c'était si c'était dans l'axe ou bien à l'ABEU ou dans une préfecture de la moyenne Guinée on allait engager une négociation non ? c'est juste l'armée on allait débarquer avec des institutions fermes tirées sur tout ce qui bouge c'est ça mais comme c'est la Haute-Guinée ils se sont dépêchés et j'ai envoyé une délégation qui est allée voir les Sages et franchement les Sages ont fait une sortie une médiation franchement moi je peux dire à la limite honteux hein dire aux jeunes arrêtez de vous battre Dieu va envoyer le courant Dieu va faire les routes Dieu va faire ceci Dieu va faire cela il ne semble pas que Dieu a déjà donné les routes à la Guinée Dieu a déjà donné le courant à la Guinée mais c'est nous les Guinées qui réfugient ça sinon à partir du moment où Dieu a doté de la Guinée des fleuves on dit ça tourne de l'Afrique de l'Ouest Dieu a fait pour lui pour nous donner le courant à partir du moment où Dieu a doté de la Guinée des ressources minières au fait la Guinée est appelée c'est le résumé de l'Afrique tu sais pourquoi tout ce qu'on trouve ailleurs on trouve chez nous c'est que c'est que tous les autres pays en a un nous on l'a réuni tous chez nous mais on est le plus misérable de l'Afrique mais ouais mon frère hein donc qu'est-ce que qu'est-ce que je veux pas vous couper la parole on va me dire parce que je commence à me fatiguer là ça fait deux heures maintenant bientôt je vous donne une minute là de terminer s'il vous plaît non en fait donc pour dire tout moi je parle à tous les Guinéens aujourd'hui là où le pays est c'est tout le monde qui souffre si aujourd'hui on croit que c'est la maison de tel ou tel qui est en train d'être démoli c'est la maison de tous les Guinéens parce que moi quand j'ai construit un immeuble je ne peux pas loger dans tout cet immeuble il faut que je prenne des loyers et c'est toute ethnique confondue qui va être là et si ça se détruit ma boutique ma boutique c'est pas moi qui vends et qui achète si je vends moi c'est que toi tu vas acheter et si ça se détruit c'est pour nous deux qu'il a été détruit le Guinéens doivent signer comprendre qu'ils ont un mal commun et ce mal commun c'est ce système et pour sortir dans ce tambourgulieu il faut s'acheter ces voyous qui nous dirigent aujourd'hui pour soigner cette plaie guinéenne il faut que tout le monde conjugue le même verbe pour s'en débarrasser de ces gens là une fois pour toutes sinon franchement là où nous partons on est loin du fond et ces gens là ils sont prêts à nous à envoyer la guerre jusqu'au fond pour se tirer après franchement moi j'appelle à tout le monde à l'union et à l'entente et se donner la main pour pouvoir chercher ces voyous donc ne pas monopoliser la parole s'il te plaît mais la prochaine fois je voudrais avoir plus de temps s'il te plaît merci pas de problème est-ce que je suis devenu un peu en retard ouais ouais je comprends je viens de me réveiller tout de suite j'ai vu le direct j'ai dit à l'âge je crois que je manque ça ok en tout cas tout d'abord je commencerai à te dire merci moi je t'écoutais avec le petit là qui notre en fait au maximum mais le monsieur qui vient de passer il a dit quelque chose on ne peut pas convaincre quelqu'un qui ne veut pas reconnaître la raison ou il veut avoir la raison quoi que tu fasses non 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 même si l'on dit non pas là même non non pas là c'est qu'il y a à Camperman aujourd'hui moi je suis en jeune moi je veux je veux faire des doigts je veux faire des invocations je ne veux pas me dire Alpha Condi mais je veux dire au bon Dieu Amen 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 Nous dois on en a qu'est-ce que j'ai dit j'ai dit ne fais pas régner sur nous quelqu'un qui n'a pas de pitié qui n'a pas de pitié j'ai compris voilà Alpha Condi moi je parle je parle avec un cœur amerti vraiment même quand je parle de la situation guiné Alhamdulillah moi Dieu m'a conforté dans ma position l'épée Ando me dit j'étais en Guinée j'avais dit à mes amis que ce monsieur là je n'ai pas confiance en lui tu sais pourquoi j'ai dit parce que en 98 nous étions en Guinée Alpha Condi a été arrêté à Pinet mais il n'a pas dit la vérité quand il est parti à son jugement il n'a rien dit moi je connais beaucoup des personnes qui pensaient que Alpha Condi c'était un mensonge c'était un complot contre lui après 12 par Condi moi ces jours-là j'étais avec un vieux maninqué il m'a dit mon fils pourquoi toi toi tu es garinqué et toi et moi nous sommes de la même communauté j'ai dit non 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 moi c'est vrai je suis garinqué on parle nous sommes tous d'un commun nous nous sommes de la basse cote voilà les bandes sont en basse cote tout va que tu vas là c'est basse cote encore nous faisons partie des 14 ethniques qui sont en basse cote là-bas donc je dis fais attention je dis mais ce n'est pas ça le problème je dis ce monsieur-là c'est un aventure tu sais l'administration c'est l'expérience pour être un président il faut avoir de l'expérience hier en écoutant c'est nous tous ceux qui ont regardé son live c'est nous à la fin c'est nous à montrer que c'est un homme de la situation il a il a la maîtrise de l'administration guinée à l'administrativement il n'y a pas faut tant il a montré hier qu'il est fait pour diriger la guerre fait 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 parce que les techniques que c'est qu'il a il a il a il a parlé hier c'était pour mais c'était vraiment non c'était vraiment symbolique donc moi j'ai dit à ce vieux-là je dis vraiment il a dit mon fils pourquoi toi tu ne vais pas à l'Alpha Konde je dis ce monsieur-là moi je ne sais pas où Alpha Konde a travaillé dans quelle institution internationale ni Cediao ni Loni où il n'a pas été ambassadeur donc il a dit non 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 mais Alpha Konde a reconnu ces jours-là c'était dans l'émission de face au public tu sais tout voilà il a dit qu'il a été arrêté à piné le musée Wallah j'ai dit qu'on a le quoi il a dit qu'il a dit il ne voulait pas qu'Alpha Konde reconnaisse ça donc depuis ces jours-là moi je ne vois pas confiance à le mais c'est l'intergare je me suis dit que ce monsieur-là quand il lui vient au pouvoir il va gouverner par le maçon il a trompé bon s'il mourait si Alpha Konde mourait à ce temps-là qu'est-ce que les Guinéens allaient dire ils vont dire qu'un à son compagnie a accusé Alpha Konde on allait tout dire sur le général compagnie un jour tu étais en direct une dame une dame c'était un jour sur Jiggy FM une dame t'a appelé il a dit que le général a maudit Alpha Konde oui il a répond même moi en Guinée quelqu'un m'avait dit ça c'est qu'il a dit tous ces jours-là que le vieux il était parti au camp Samoury quand on est parlé ces jours-là sur RFI je crois oui donc le général a entendu qu'est-ce qu'il a dit que après quand il a fini de parler le général s'est assis il a fait une invocation il a dit que ce monsieur-là si vraiment tout ce qu'il a tout ce qu'il est en train de raconter sur moi si c'est la vérité Dieu fait de lui donne lui le pouvoir et fait de lui un bon président le meilleur président de la Guinée mais si si c'est le manson qu'il est en train de raconter sur moi mon Dieu son pouvoir là il faut le faire gouverner qu'il fasse son pouvoir dans la paix dans le manson voilà exiger cette invocation du général comté Alpha Condé est un danger pour la Guinée un néné pour la Guinée voilà donc nous nous demandons Dieu qu'après vous nous ne voulons pas que quelqu'un d'autre vienne pire pour lui mais faisons attention faisons attention si nous ne faisons pas notre force notre force est dans notre union ils nous sommes nous combattons ce système ce système là est contre tous est contre tous les Guinéens c'est ni Soso ni Garanqué ni Poul c'est tout le monde qui souffre aujourd'hui en Guinée